Dites-on, avoir fait fuiter un enregistrement sonore d'Alpha Condé dans lequel celui-ci privilégie une direction collégiale de son parti politique RPG Arc-en-Ciel ? Avant l'audio, c'était un manuscrit du même Alpha Condé qui avait fuité et dans lequel il confiait provisoirement la tête du parti à Kasori Fofana. Khalil Kaba, très proche de la jeunesse du parti, refusait, dit-on, de faire allégeance à Kasori Fofana. Et paradoxalement, l'auteur et le bénéficiaire de la fuite du manuscrit n'ont pas été arrêtés. Cette manière par l'agent de traiter deux fautes, citant et qu'elles existent, est d'autant plus troublante que l'arrestation de Khalil Kaba intervient alors que le secrétaire général du parti RPG Saloham Sissé, réputé proche de Kasori Fofana, a signé le 19 mars un communiqué pour l'organisation d'une convention nationale du parti prévue le jeudi 31 mars. Ainsi, pendant que le chef des Frondeurk et Khalil Kaba est en train de méditer sur son sort, Kasori Fofana a un boulevard pour commencer à contrôler le navire jaune le 31 mars prochain. Le CNRD est-il en train de donner un coup de main à Kasori Fofana pour le contrôle du RPG arc-en-ciel ? Existe-t-il un deal entre l'agent et donc Kas pour évincer définitivement Alpha Condé de la tête du RPG ? Y a-t-il un accord entre Kasori et le CNRD sur l'après-transition ? L'avenir nous le dira.